Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de parler avec Anne Perez, qui est la cofondatrice de la marque de beauté holistique Alaina. Je vais te laisser, toi, présenter cette marque, mais j'ai découvert cette marque il n'y a pas longtemps et je suis déjà assez conquise parce que c'est des produits très clean. Vous savez que j'aime ça. Quand c'est clean, les composants sont vraiment top. Donc si tu peux nous raconter en quelques mots, voilà la philosophie derrière cette marque. On a créé la marque Alaina avec ma maman, qui est dermatologue à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Et en fait, nous souhaitions créer une autre cosmétologie qui allie à la fois l'efficacité et la sécurité du bio et toute l'éthique qu'il y a derrière. En fait, on a travaillé avec ma maman, qui est sur ses compétences en tant que dermatologue, sur la création de formules vraiment efficaces, en respectant la charte du bio et en ayant des formules très clean. Donc on a cherché les ingrédients qui sont issus de la nature, qui sont les plus efficaces pour les différentes problématiques et les bénéfices voulus. Et également, nous avons travaillé sur des textures, des parfums agréables pour garder la gestuelle plaisir qui est souvent liée à la cosmétique. Super. Donc c'est un peu, vous avez le meilleur des deux univers, le scientifique et puis la nature qui se marie. Exactement. Voilà, pour une belle synergie. Ok, super. Et justement, pourquoi on a intérêt à adopter plus de cosmétiques bio, plus naturelles ? C'est quoi les bienfaits pour nous, en fait, par rapport à la cosmétique conventionnelle ? Parce que c'est vrai que, voilà, j'en parle souvent et j'entends souvent aussi que non, mais de toute façon, c'est moins efficace. Je pense que c'est des idées un peu reçues. Voilà, si tu peux nous donner des petites pistes, pourquoi c'est mieux, en fait ? En fait, ce qui est important de comprendre dans la cosmétique naturelle par rapport à la cosmétique conventionnelle, par exemple, c'est au niveau, on change vraiment toute la formulation, que ce soit au niveau des actifs purement, mais aussi des excipients. Les excipients, ce sont les ingrédients qui font les textures des crèmes. Et ça, très vite, on peut voir la différence, justement, entre ces deux types de cosmétiques. Par exemple, dans la cosmétique naturelle, on utilise des huiles végétales et des cires végétales qui sont des ingrédients, par exemple, des cires de mimosa, des huiles d'avocat, de jojoba, qui sont des huiles et des ingrédients naturels qui ont une très grande affinité avec les cellules de la peau, qui ont les mêmes constructions cellulaires et qui permettent d'être très riches, également, en nutriments et en antioxydants, en oméga-3, en oméga-6. Alors qu'en cosmétique conventionnelle, on utilise ce qu'on appelle des silicones, des huiles minérales, qui sont quand même des dérivés du pétrole. Donc, quand on sait vraiment à quoi ça correspond, on comprend ce qu'on se met sur la peau. Et ces huiles minérales n'ont pas d'affinité avec la peau. Et au contraire, en fait, ce sont des agents plutôt masquants au niveau de la peau qui peuvent permettre, malheureusement, d'éviter la respiration naturelle de la peau et la formation de comédons. Oui, ça va créer plus d'impureté, au final. C'est ça, plus d'impureté. Ça va empêcher vraiment les cellules de se régénérer grâce aux nutriments qui peuvent apporter ces huiles végétales et de jouer à un effet plus camouflant que vraiment réparateur et hydratant en profondeur. D'accord, ok. D'ailleurs, quand tu parles de silicone, si vous regardez vos cosmétiques conventionnels, on voit vraiment très régulièrement, vraiment en haut de la liste, tout le temps, ces drôles de mots qui finissent par « cone », « dimethicone », etc. Et voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant quand j'ai commencé à me pencher dessus, à quel point on utilise ça et que c'est parmi les principaux ingrédients, en fait. Après, on se pose la question pourquoi on a tant de problèmes de peau, etc. Mais on bloque, comme tu disais, on empêche la peau de respirer, faire son travail naturel. Naturel, c'est ça. Oui. Et du coup, parce que toi, tu as une très, très belle peau, est-ce que tu pourrais nous partager ta routine matin et soir, parce qu'on est curieuse, n'est-ce pas, savoir, voilà, avoir un peu d'inspiration pour notre routine ? Oui. Alors, moi, j'ai une routine assez simple. En fait, on a vraiment voulu développer des rituels beauté simples qui s'adaptent au mode de vie de chacune, avec des crèmes. Par contre, chaque produit est vraiment très concentré en actif sur toutes les problématiques à traiter et sur tous les bénéfices voulus. D'accord. Donc, le soir, moi, je commence par me démaquiller avec une huile démaquillante qui est une base d'huile de prune avec également de l'aloe vera et du moringa qui est très détoxifiant. Donc, j'applique cette huile démaquillante sur la peau légèrement humidifiée. Ça travaille avec les doigts et puis je rince avec un coton lavable réutilisable pour enlever toutes les impuretés. je termine le démaquillage avec une lotion qui est une base d'eau de rose qu'on a l'eau à la haine et ensuite, j'applique ma crème hydratante peau mixte qui permet à la fois d'hydrater la peau légèrement parce qu'une peau mixte a quand même besoin d'avoir une hydratation régulière tout en régulant le sébum et en détoxifiant toutes les petites impuretés qu'on peut avoir sur ce type de peau en particulier sur la zone T bien sûr ça c'est vraiment la routine de tous les soirs pas de sérum ? pas de sérum juste la crème par contre quand j'ai un besoin d'hydratation j'utilise un masque une à deux fois par semaine l'objectif c'est vraiment d'apprendre à connaître aussi sa peau ses besoins suivant la saison suivant l'activité qu'on a pu avoir etc donc après pouvoir faire des soins un petit peu plus ciblés quand on a le temps le soir et le matin j'utilise le savon mangue et avocat sous la douche c'est un savon saponifié à froid qui est à base d'huile végétale d'huile d'avocat et beurre de mangue également du lait d'anaise qui est très doux pour la peau et l'utilisation de ce savon permet également d'éliminer d'éliminer tout ce qui est impureté mais aussi l'excès de sébum et de réguler la flore de la peau donc c'est très important d'utiliser un savon saponifié à froid c'est un savon un petit peu particulier on dit saponifié à froid parce qu'en fait c'est dans ce processus que les huiles les huiles végétales avec la soude peuvent créer produire un savon c'est la méthode de saponification à froid et lors de cette saponification ces huiles produisent de la glycérine naturelle la glycérine qui est un ingrédient très intéressant pour l'hydratation et le respect du film hydrolipidique et c'est pour ça que quand on entend tout le temps aussi n'utilise pas de savon pour nettoyer la peau etc il faut reconnaître la différence entre les savons saponifiés à froid et juste n'importe quel savon pour le visage parce que c'est vrai qu'on trouve plein de savons pour le visage mais c'est vraiment des savons classiques qui vont énormément dessécher et agresser exactement ok voilà et après le nettoyage sous la douche j'applique à nouveau ma crème hydratante peau mixte d'accord ok oui c'est simple comme routine oui parce que moi j'ai tendance comme vous le savez à des sérums et des choses comme ça que je superpose parce que j'aime bien le côté layering mais c'est encore une fois il faut que vous testez tout le temps sur vous ce qui vous correspond moi c'est vrai que ça m'a aidée vraiment avec plus d'hydratation voilà pour lutter aussi contre des impuretés etc de faire un peu de de layering ciblé mais voilà il faut tester et quand on peut simplifier c'est tellement agréable c'est adapté à son besoin et puis quand on a le temps prendre un peu plus de temps pour faire un soin pour faire un masque un peeling suivant le bénéfice et le besoin du moment exactement ok super bon est-ce que tu pourrais nous partager trois essentiels beautés à faire donc vraiment à pratiquer pour nous embellir tous les jours et trois choses à ne pas faire comme ça c'est bien de se concentrer parfois sur des choses des objectifs parce qu'on entend trop mais voilà trois doux et trois not to do tout simplement alors la première chose on a déjà commencé à en parler mais vraiment c'est avoir un rituel de beauté avec des produits naturels et bio au maximum parce que je vous parlais des excipients mais c'est aussi au niveau des actifs on a souvent tendance à penser que la cosmétique naturelle et bio est moins efficace qu'une cosmétique traditionnelle et conventionnelle alors que vraiment la nature regorge de richesses par exemple dans notre crème hydratante anti-âge on a de l'acide hyaluronique mais c'est de l'acide hyaluronique qui est de l'acide hyaluronique pardon qui est issu de la fermentation du blé naturellement et qu'on peut avoir dans des formules bio on a également développé un actif breveté à base de graines germées comme dans l'alimentation ces graines sont très riches en micronutriments oui j'en parle souvent je ne savais pas que c'était du coup aussi ça faisait partie de votre il y a un vrai lien entre alimentation et cosmétique c'est d'ailleurs je pense le deuxième point très important c'est de faire attention à son alimentation parce que la peau si on regarde un petit peu la construction de la peau en superficie on peut agir avec des produits cosmétiques mais ensuite on a tous les petits vaisseaux sanguins qui sont sous les couches internes de la peau et ces vaisseaux sanguins c'est l'alimentation qui apporte de nombreux micronutriments vitamines protéines et donc c'est un geste essentiel on commence avec l'intérieur exactement et puis on parle beaucoup mais vraiment utiliser manger au maximum des fruits des légumes crus des jus de fruits pressés des jus de fruits et de légumes pressés à froid c'est vraiment essentiel pour la qualité de la peau le teint l'éclat c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte super tu confirmes on est d'accord sur ce moment là et le dernier je dirais faire du sport ça peut paraître différent mais pour moi c'est vraiment un geste essentiel de beauté parce que ça va ça va jouer à la fois sur sur l'éclat la qualité de la peau mais aussi le mental toute la sécrétion des hormones positives lorsqu'on fait du sport et puis ça permet vraiment de s'insérer dans un dans un mode de vie où on prend soin de soi sur la cosmétique l'alimentation et le sport génial oui ça résonne beaucoup en moi pour avoir le glow il n'y a rien de tel que faire une séance de sport avant un rendez-vous important si on veut un peu d'éclat on bouche encore et ça vaut vraiment plus que trois crèmes en piège éclat tout ce que tu veux donc ok les trois essentiels tout doux les trois essentiels à faire absolument c'était la beauté naturelle adopter les cosmétiques naturelles bien manger hydrater via l'intérieur et nourrir via l'intérieur et puis faire du sport tout simplement stimuler la circulation micro-circulation tout ça super et les trois choses à ne pas faire à oublier si vous voulez rester jeune et belle beau bien sûr aussi la première chose à ne pas faire c'est utiliser des produits trop agressifs pour la peau on le voit souvent dans des produits de nettoyage comme les homicélaires qui peuvent agresser la peau en fait souvent on a tendance à agresser la peau et ensuite à l'hydrater pour pouvoir camoufler ces effets là mais il faut vraiment faire attention à ce rituel de nettoyage les homicélaires les gels douche c'est quelque chose qu'il faut oublier pour la peau et pour le respect du film hydrolipidique qui nous protège des agressions extérieures tout type de gel douche ou c'est comme explique juste parce qu'il y a des gels douche bio oui il faut faire attention à tout ce qui est sodium, l'orate, sulfate ces ingrédients et puis les dérivés à éviter au niveau des gels douche oui c'est vrai ça c'est un composant un ingrédient important très bien ok le deuxième point c'est ce serait de il faut faire surtout ne pas avoir une routine qui n'est pas adaptée à son type de peau et à son besoin oui il faut apprendre à connaître sa peau c'est pour ça qu'au début on peut avoir un rituel très simple mais au moins éviter d'avoir des produits trop hydratants quand on a une peau qui a besoin justement de respirer et d'être plutôt d'être plutôt exfoliée que hydratée donc je dirais vraiment faire attention à avoir un rituel adapté à son type de peau et la dernière chose ne pas oublier de dormir oui très important très sûr ça paraît très simple je pense que ça résonne chez beaucoup de gens et beaucoup de mamans j'en veux dire ça ne doit pas assez mais oui c'est sûr c'est sûr ça change tout ok donc à ne pas faire c'est bon le manque de sommeil vraiment privilégier votre sommeil ne pas utiliser des produits agressifs type gel douche type au micellar gel douche donc avec par exemple sodium lorite sulfate et c'était aussi de ne pas avoir une routine qui est vraiment adaptée à vos besoins c'est vrai que pour ça il faut connaître sa peau il faut commencer à écouter il faut se faire conseiller aussi parce que c'est pas toujours évident de le faire seul donc voilà super on repart avec plein de bons conseils j'étais ravie de parler beauté avec toi beauté au naturel merci beaucoup et j'espère que ça vous a inspiré à mieux prendre soin de vous avec des soins naturels laissez-nous vos commentaires sous la vidéo et on répondra avec plaisir fasse une belle journée merci 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 Sous-titrage ST' 501